Allez, on est avec Christophe Guillaume pour parler du Boldore. C'est la première fois qu'il y aura un Boldore Somme GMT. Il y aura les anciens pilotes. On commence par Niccolo Canepa. Niccolo Canepa sera au Yard avec l'équipe de Monding Keynes sur la Yamaha de Meuroset. Il a des chances ? Oui, la moto a brillé lors des essais. C'était le meilleur temps, tout le temps. Ils ont vraiment de très bonnes chances de remporter le Boldore, en effet. Pourquoi vous avez arrêté l'endurance alors que c'était votre passion ? En fait, je n'ai pas vraiment le sentiment d'arrêter. J'ai le sentiment de continuer, d'aller plus loin dans la vitesse. C'est ce qui me plaît depuis mes débuts, et tu le sais Rémi, parce que tu me suis depuis tellement longtemps, c'est la vitesse. J'aime ça. On a toujours été impliqués en 30 ans de course en vitesse. Mondial, sans réussite pour l'instant. National, avec réussite. On a réussi en endurance. En tout cas, on a fait le mieux qu'on pouvait. Et maintenant, notre rêve, notre ambition, c'est de réussir un jour en championnat de vitesse. Autre pilote du GMT, David Checa, l'Espagnol, se retrouve notamment avec Randy Le Punier, notre consultant en moto GP d'Eurosport. Je ne voudrais pas dire ça, mais c'est forcément mon coup de cœur. David, c'est notre pilote. C'est presque notre fils adoptif maintenant. C'était peut-être la seule grosse émotion quand on a décidé de ne pas aller au Boldore. C'était pour David. Et je suis vraiment heureux qu'il soit dans l'équipe de Gilles Staffler, aux côtés de Randy, que vraiment j'apprécie aussi beaucoup. Et je sais qu'il y a un troisième coéquipier, Jérémy Erganoni, qui est très fort. Et que là, il y a une belle équipe. Et votre troisième pilote, c'est Mike Di Miglio ? Mike Di Miglio, pour lui, c'est Noël. Il est sur la FCC Championne du Monde. Il est donc aux côtés de Freddy Forêt et de George Rook. Et lui aussi a de bonnes chances de gagner le Boldore. Votre pronostic, sachant qu'il va faire à priori très beau, qu'il y aura une très belle météo dans le sud, au Castellet ? Le pronostic, je dirais qu'en termes de moto, je verrais bien la Yard. Mais en coup de cœur, vous m'avez compris, si David remportait le Boldore, je ne serais pas malheureux pour lui. Merci Christophe. On se retrouvera en direct avec tous nos consultants. On va faire du 24h sur 24 ce week-end sur nos antennes pour ce Boldore, sans le GMT.